On ne peut évidemment rien retirer, ça a été un naufrage collectif, individuel, et en effet, on a tout donné au Stéphanois, et puis le minimum pour faire une performance, on ne l'a pas du tout mis, et c'est vrai qu'on leur a permis tout de suite de se mettre en confiance avec ce but contre notre camp, et puis après, évidemment, on a aussi été en grosse difficulté, surtout sur notre bloc équipe, on a laissé beaucoup, beaucoup trop d'espace, on a essayé de rectifier les choses à la mi-temps, mais on a bien compris qu'en la mi-temps, les joueurs n'avaient pas obligatoirement cette volonté de faire les choses ensemble, donc c'est vrai qu'il n'y a eu aucune ressource pour pouvoir réagir, c'est ça aussi qui est dommageable, et c'est vraiment une soirée qu'il ne faut peut-être pas oublier, mais sur laquelle il va falloir vite rebondir, parce que les garçons ce soir ont affiché beaucoup, beaucoup trop de lacunes et de faiblesses. Des fois, on sent le groupe qui est un petit peu moins bien et tout, mais la semaine de travail a été bonne, il y avait le match également contre Bordeaux qui s'était vraiment bien passé, donc je ne dis pas que tous les voyants étaient en vert, mais quand même, il y avait des signaux qui étaient positifs, la semaine, encore une fois, je vous le dis, elle a été bonne, donc on ne s'attendait pas à avoir un naufrage comme ce soir. On a parlé de continuité, on a parlé de régularité, on le sait que c'est important, alors est-ce que c'est dû aussi à la jeunesse, est-ce que c'est dû à ce manque d'expérience qu'il y a dans cette équipe, et encore une fois, c'est un groupe qui n'est constitué que depuis cette année, donc il y a un manque de connaissances, et c'est évident, mais il faut aussi que les garçons comprennent que le haut niveau, ça demande bien plus de choses que ce qu'ils ont montré ce soir. Sous-titrage ST' 501